Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de présentation du configurateur de Portail Préfal. Première étape, présentation de l'interface. Nous voici sur la page d'accueil du configurateur, celle-ci étant composée de trois zones. La première est la scène de rendu. La deuxième, sur la gauche de l'écran, correspond aux critères de choix de l'utilisateur, celle-ci pouvant se rétracter via l'icône en en-tête pour une meilleure lisibilité du rendu. Enfin, la troisième, située en bas, regroupe les fonctionnalités qui permettront la configuration du portail. Le bouton Reset, situé en bas à gauche, permet de réinitialiser le configurateur. Deuxième étape, démonstration. Passons maintenant à la deuxième étape, la démonstration. Pour commencer, nous allons choisir le type de portail qui nous correspond. Lorsque l'on clique sur la catégorie Portail, les gammes contemporaines et médiévales apparaissent. Le type de portail étant choisi, les différents modèles disponibles s'affichent. Il suffit alors de sélectionner celui qui vous convient en naviguant dans les catégories à l'aide des flèches droite-gauche. Nous allons maintenant configurer notre portail. Pour déplacer le portail sur notre scène, rien de plus simple. Il suffit de cliquer glisser avec le bouton gauche de la souris sur celui-ci. Constatons que nous avons désormais accès aux fonctionnalités en bas de page. Découvrons-les. Outil, en manipulant les différents curseurs, nous allons pouvoir gérer la taille du portail avec zoom, sa perspective ainsi que son orientation pour l'incruster au mieux dans la photo. Ça y est, le portail est bien placé, il est temps de l'harmoniser aux couleurs de la maison. Couleur, grâce à la palette de couleurs, vous pouvez choisir la teinte qui correspond le mieux à vos envies. Vous voulez plus de relief en combinant deux couleurs ? C'est possible, grâce à la fonctionnalité bicouleur. Remplissage. Quel type de remplissage vous faut-il ? Ici, vous avez accès aux déclinaisons de remplissage disponibles sur le type de portail choisi. Créatif, intimiste ou aéré, à vous de faire votre choix. Formes. Le bouton Formes vous propose, de la même manière, les autres formes disponibles pour ce même modèle. Portillon. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité d'ajouter un portillon du style de votre choix et de le positionner sur le côté gauche ou droit du portail. Si vous ne souhaitez pas de portail, passez ce paramètre. Clôture. Si vous voulez ajouter des clôtures sur le côté de votre portail, aucun souci, vous pouvez le faire. Choisissez le type de clôture, l'emplacement, gauche, droite ou les deux, et voilà, c'est posé. Piliers. Pour un rendu optimum, la fonctionnalité Piliers vous permet d'assortir les piliers au style environnant de la maison. Le bouton Animer vous permettra de simuler l'ouverture du portail, qu'il soit battant ou coulissant. Maisons. Grâce à la fonctionnalité Maisons, vous pouvez adapter le style de portail aux différentes situations proposées par le configurateur. Comme nous l'avons vu durant ce tutoriel, le configurateur Prefal permet en quelques instants et de façon très simple de simuler la pose de votre portail dans un contexte précis, tout en ayant la possibilité d'agir sur le type, la taille du portail, sa forme, sa couleur, etc. Et n'oubliez pas de nous contacter pour recevoir une simulation avec votre maison. Troisième étape, Espace Pro. Si vous êtes un pro de la menuiserie, des fonctionnalités supplémentaires vous sont réservées. Identifiez-vous via le bouton Espace Pro et découvrez ces fonctionnalités. Choisissez un modèle de portail. Une fois dans le configurateur, on constate la présence d'un encart contenant vos coordonnées. Les changements se trouvent au niveau de la fonctionnalité Outils avec l'apparition de trois nouveaux paramètres. Étirez, Compressez et surtout un bouton Votre photo, qui va vous permettre d'incruster la photo de votre client dans la simulation. Vous n'avez plus qu'à configurer le portail comme expliqué précédemment avec les contraintes posées par le client, couleur, remplissage, forme. Il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer pour le soumettre à vos clients ou prospects. Le tutoriel est terminé, c'est maintenant à votre tour de configurer le portail qui vous correspond. Merci d'avoir regardé cette vidéo !